Mes amis, nous voici de retour pour vous présenter cette fois-ci une recette de marinade avec les sachets ZIP sous vide FOSSA. Donc, comme vous pouvez le constater, la décongélation de la viande a été effectuée de manière optimale. Vous récupérez la viande et vous la séchez légèrement grâce à du papier absorbant. On la retourne et on absorbe les derniers résidus d'eau. Ensuite, on la récupère et on la place soigneusement dans le sachet ZIP FOSSA. Voilà, on la positionne bien au fond du sachet en attendant d'y ajouter le reste des ingrédients. Voilà, maintenant vous avez positionné votre viande à l'intérieur. Mettez-y vos herbes, suffisamment pour parfumer la viande, mais pas trop non plus afin de ne pas surcharger l'odeur. On va en rajouter un peu, voilà, et cette fois-ci, c'est parfait ! Il faut maintenant prendre le sachet à la verticale et très délicatement, vous allez verser les différents ingrédients restants de la recette. D'abord, le poivre pour coincé, un peu, voilà, ensuite insérez le sel, une petite cuillère suffit largement. Alors maintenant, il faut être très vigilant avec la suite. Ne jamais mettre en contact la valve avec un liquide. Vous positionnez votre sachet à la verticale et vous faites attention que la valve ne soit pas obstruée. Ensuite, vous versez votre huile directement au fond du sachet. Cela peut être aussi un filet de jus de citron, du miel ou tout autre ingrédient liquide. Vous pouvez refermer le sachet et vous aider du pince-clip fourni dans les kits de démarrage Malaga. De cette manière, vous êtes sûr de ne pas rater la fermeture du sachet et réussir en un rien de temps sa mise-sourie. Positionnez le sachet comme ceci. Avec le rebord de la planche à découper, vous pourrez isoler le compartiment de la valve du reste du sachet. Munissez-vous du turtle, allumez-le et positionnez l'embout de l'adaptateur sur la valve du sachet. Ensuite, laissez faire. Le turtle se charge du reste. C'est incroyable. Regardez, la mise sous vide démarre. Alors attention, vers la fin du processus, surveillez que la marinade ne parvienne pas au niveau de la valve. Et voilà, la mise sous vide est effectuée. Au moment où le liquide risque de rentrer au contact de la valve, éteindre le turtle et le retirer de la valve du sachet. Ceci afin de sécuriser votre processus de mise sous vide. Nous y voilà ! Pendant le processus de cuisson sous vide, il faut bien maintenir le sachet sous vide à la démarcation indiquée sur celui-ci. Vous voyez ? Il y a la limite indiquée sur le sachet. Vous le positionnez et vous pliez le sachet. Ensuite, munissez-vous d'une pince, attachez le sachet au rebord de votre bac à cuisson sous vide et vous pouvez démarrer la cuisson. Musique du générique 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 Musique du générique